La raison pour laquelle j'ai quitté le Canada, Québec, Montréal, la neige. Dans cette vidéo, je vais te dire la vérité, parce que justement, il y a beaucoup d'histoires, entre guillemets, je plaisante. Je vais te expliquer littéralement pourquoi j'ai quitté le Canada et quels sont mes objectifs par rapport au Canada ou mes projets par rapport à l'investissement immobilier au Canada. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, parce que je sais que très certainement, si tu regardes cette vidéo relative au Canada, tu sais que ma chaîne YouTube, j'ai commencé avec des vidéos sur l'immigration au Canada. Ça veut dire que tu me connais potentiellement depuis 2017. Mais aujourd'hui, je vais te dire la vérité sur pourquoi j'ai décidé de quitter le Canada de façon temporaire, bien évidemment. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie pas le petit pouce bleu, tu connais la chanson, ça nous aide, s'il te plaît, à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes qui sont motivées, tout comme toi. Ça nous aide également à remercier toutes les personnes de notre équipe qui travaillent depuis tant d'années, c'est difficile, pour te produire du contenu de qualité sur l'investissement immobilier. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu auras accès à mon tout nouvel audiobook, où je t'explique cinq étapes pour devenir investisseur immobilier à haut rendement. Dans cette vidéo, comme tu l'as constaté, je me retrouve dans la villa à Bali, donc tu as dû voir, bien évidemment, quelques petites images, mais très sympa ici. On s'y plaît, on est loin de la neige de Montréal, dépendamment du moment où tu regardes cette vidéo. Mais blague à part, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, je vais te dire la vérité, la vérité tant attendue de pourquoi j'ai quitté le Canada. Avant de t'expliquer ça, je vais t'expliquer comment déjà je suis arrivé au Canada. Si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Florent Moncam, il est le 12 juillet 1990, ça te laisse savoir quel âge j'ai aujourd'hui. Et il y a de cela quelques années, j'ai vivé au Cameroun, j'ai fait des études à Montpellier, en France, puis en Angleterre, puis à Paris. J'ai travaillé pendant 6 ans en audite, 60 heures par semaine, tu connais. Et voilà, à un moment donné, j'en avais marge, je me suis dit, comment devenir libre en fait ? Et c'est là que j'ai décidé de m'intéresser à l'immobilier. Donc j'ai fait sur Internet toutes les petites recherches que tu connais, comment gagner de l'argent facilement, comment gagner de l'argent rapidement, comment devenir riche, ainsi de suite. Heureusement, j'ai trouvé des informations qui m'ont permis justement de découvrir l'immobilier, et c'est ce vers quoi je me suis tourné afin d'atteindre ma liberté financière. J'ai commencé mes investissements en France, où j'ai acheté à peu près 8 biens immobiliers en seulement quelques mois. Ça s'est clôturé par un burn-out, je te laisse imaginer ce que ça représente. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il est temps pour moi d'aller plus loin. Et c'est là que je suis allé au Canada, parce que l'effet de levier était beaucoup plus puissant. Je pouvais gagner des années en termes d'investissement immobilier. Parce qu'en Ile-de-France, où j'habitais, j'ai acheté des appartements. Dès que je suis arrivé au Canada, je suis passé sur les immeubles. J'ai acheté pas mal d'immeubles qui m'ont permis d'accélérer mon entrée, enfin, pardon, l'atteinte de ma liberté financière. De fil en aiguille, j'ai commencé à partager mon expérience sur Internet. Ça a très bien fonctionné, vu qu'aujourd'hui, on est la première chaîne, et là, tu pourras le vérifier, on est la première chaîne au Canada francophone qui traite d'immobilier. Et justement, c'est ce qui m'a mené à développer des programmes d'accompagnement pour aider bon nombre de personnes qui ont plus ou moins la même expérience que moi à investir en immobilier. Vu qu'on est bien évidemment ambitieux, d'où le nom Global Universe, c'est que nous, on a pour objectif justement d'avoir de l'expérience immobilière sur tous les continents. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir fait mon expérience au Canada, après avoir bâti une équipe au Canada solide, je suis parti sur des opérations au Mexique, sur des opérations en Indonésie, sur des opérations également au Cameroun, aux États-Unis également, pour justement ouvrir ces marchés à nos investisseurs qui nous ont fait confiance depuis bon nombre de temps. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le Canada pour partir en tant qu'explorateur. Explorateur pour vous justement proposer de nouvelles opportunités et te faire découvrir à toi également comment ça se passe la vie d'entrepreneur à l'international, comment ça se passe les investissements immobiliers à l'international. Comme ça, ça te permettra de ne pas perdre autant de temps que moi. Parce que ce que je suis en train de faire à travers cette vidéo, c'est de te donner bien évidemment des raccourcis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, voilà, ça se trouve, j'ai quitté le Canada à cause, je ne sais pas, parce que l'immobilier n'a pas fonctionné. J'ai même entendu des histoires comme quoi j'ai quitté le Canada pour des raisons fiscales. Bien évidemment, non. J'ai quitté le Canada parce que, voilà, je me suis beaucoup fait insulter sur Internet. Je peux te dire que depuis que j'ai quitté le Canada, on fait deux fois plus de publicité que la normale. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Que j'ai quitté le Canada parce que, à cause du froid, bon, on ne va pas se mentir, c'est un peu vrai. Mais j'ai quitté le Canada pour justement accélérer les investissements immobiliers que je suis en train de mener. Et ça ne nous empêche pas aujourd'hui d'accompagner tous les mois entre 20 et 30 personnes à faire leur première acquisition. Donc, clairement, j'ai tenu à faire cette vidéo pour te dire la vérité. Oui, j'ai quitté le Canada. Maintenant, j'ai décidé de séjourner au Canada quelques mois par an. Mais ça ne nous empêche pas d'organiser des événements physiques quand la situation nous le permettra, virtuels, quasiment tous les dimanches, de continuer à investir en immobiliers au moment où je te parle. Je suis en train d'acheter des dizaines de logements au Canada. Voilà. Clairement, moi, je ne suis pas du style à... Voilà, j'ai pris ce que j'avais à prendre entre guillemets au Canada et maintenant, c'est terminé, je m'en vais. Non, c'est que c'est un pays où il y a énormément d'opportunités. Le pays, il est vaste. Il est vaste, donc il y a énormément d'opportunités à se dire. Et le combat n'est pas terminé, comme on dit. Là, on n'est qu'à 0,5% des objectifs. Donc, si jamais tu te dis que, voilà, je ne vais plus faire de vidéos par rapport à ça, tu as totalement faux. Si jamais tu te dis que tu ne vas plus voir des publicités, sache qu'il y en aura encore plus. Donc, tu vas être habitué à nous voir également. Mais blague à part, c'est qu'il y aura beaucoup plus de contenus diverses et variées concernant l'investissement immobilier. Parce que pour moi, le système financier et bancaire au Canada est tout simplement un levier qui peut te propulser vraiment sur des opérations à l'international. Et j'en ai bénéficié, et bon nombre de nos participants en ont bénéficié. Aujourd'hui, on a investi dans plus de 6 pays. Donc, clairement, ça ouvre des opportunités. Et sans l'effet de levier canadien, je n'aurais jamais pu y parvenir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je tenais à te dire la vérité, entre guillemets, mais surtout à t'encourager à nous suivre, à t'encourager à regarder nos contenus, à t'encourager également à regarder le parcours des personnes qu'on a accompagnées. Tu verras les témoignages, tu verras les transformations qu'il y a eu, tu verras le patrimoine qui a été généré, les familles, entre guillemets, qui ont été mises en sécurité, tout simplement grâce à l'immobilier. Et moi, j'aimerais que tu fasses partie de ce mouvement. C'est la raison pour laquelle je te demande de nous rejoindre dans le lien juste en dessous. Tu auras accès à notre prochaine masterclass où tu verras le système qu'on a mis en passe, méconnu du grand public bien évidemment, qui nous a permis de devenir pour certains libre financièrement, mais avant tout d'assurer l'avenir de nos proches. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. Et ça me fera un plaisir de vous aider. On est là pour ça. C'est Florent de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao !